Connaissez-vous le nombre pire ? Vous connaissez pire ? C'est merveilleux. Mais c'est quoi ce nombre ? 3,14,15,9, etc. Et ce nombre qui intervient dans toutes sortes de choses, dans la surface d'un cercle, ok, mais il intervient aussi en physique, il intervient aussi dans toutes sortes de choses, mais qu'est-ce que ce nombre vient faire là ? Est-ce que vous avez déjà étudié les logarithmes des périodes ? Les logarithmes naturels, en base E ? 1,82, non ? Bon, c'est quoi ce 1,82 quelque chose ? Et c'est un nombre qui intervient partout. Il y a comme ça en maths des nombres qui tout à coup existent et ils ont, on se pose, ah bon, c'est vraiment étrange, on les retrouve dans toutes sortes de domaines. Et parfois on se dit, mais qu'est-ce que pi vient faire là-dedans ? Je vais vous montrer un autre nombre qui intervient un peu partout aussi et qui est peut-être, enfin, soit très connu, soit moins connu. On va voir. Alors, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, ce n'est plus de prendre les aimants un après l'autre et de les afficher, je ne peux plus, je lis. Ce qu'on va faire, c'est prendre tous les éléments de la suite de Fibonacci et on va diviser chaque élément par son prédécesseur. Je reviens à la liste qui est là. Alors, évidemment, on ne va pas diviser 1 par 0. On ne va pas commencer là. On va commencer au troisième élément. Donc, ce n'est qu'il porte le numéro 2. Le troisième élément, le premier élément porte le numéro 0. Celui-ci, 1. Celui-ci, 2. OK ? On prend celui-là et on le divise par le précédent. Et on regarde combien ça fait. 1 par 1 divisé par 1. 2 divisé par 1. Et puis 3 divisé par 2. Et puis 5 divisé par 3. OK ? Vous voyez le programme qu'on va créer ? Bon. On va se baser là-dessus. Alors, on ne va pas faire un prime de liste d'indice n. On va calculer un nombre. Allez, je l'appelle x. Si vous voulez l'appeler autrement. Appelez-le, je ne sais pas moi, la pinou, comme vous voulez. Et x doit être égal à un élément de la liste, donc liste indice n, que l'on va diviser par liste indice n moins 1. Une fois que ce sera fait, on va peut-être afficher la valeur de x. OK ? Donc, print x. Et évidemment, on va passer au suivant pour parcourir la liste élément par élément. Il y a juste une chose qui ne va pas là-dedans. Entre la ligne 10 et la ligne 14 du schéma, il y a une chose qui ne va pas. On n'a pas le même de x. Ah non, on ne l'a pas, mais on va le calculer. Donc, à chaque tour, on va calculer x. Donc, on n'a pas besoin de valeur précédente de x. On doit dire que ça ne doit pas être égal au 2, au 1. Donc, est-ce qu'il faut commencer avec n égale à 0 ? On va commencer avec n égale à 2. Alors, si on commence avec n égale à 2, on regarde rapidement ici. 0, 1, 2. Donc, le premier calcul, ce sera 1 divisé par 1. Ça se mettra dans la variable x et on va afficher x et puis on va passer au suivant. OK ? Donc, ça a l'air de bien se présenter. Pouf ! Est-ce qu'on a vraiment besoin d'afficher... Oui. La liste encore. On va voir si elle gêne dans la rédition. Voilà. Moi, je vais l'exécuter. D'abord, je nettoie un peu. Voilà. Et on y va. D'accord ? Avez-vous la même chose que vous ? Oui. Tout le monde. Oui. Donc, on s'attendait, bien sûr, aux deux premiers résultats. On les avait calculés mentalement. 1, puis 2. Puis, dans la liste, on a 3 divisé par 2, bien sûr, par surprise, 1 et demi. Puis, on a 5 divisé par 3. Enfin, 2 tels. Deux tels. 1, 66, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Et puis, 8 divisé par 5. Et puis ? Et bien, c'est quasiment la même chose. Et bien, c'est quasiment la même chose. Imaginons maintenant, donc, on tourne 1, 618. Imaginons maintenant qu'on fasse... Allez, 200 tours. On y va. Mais pour ça, il nous faut, bien sûr, une liste de Fibonacci avec 200 éléments. Pas oublié, hein ? OK ? Alors, on ne va peut-être pas afficher la liste ici. Je pense que ça va devenir quand même assez grand. Voilà. C'est déjà fini. Chez vous aussi, j'imagine. Et on arrive à 1, 618. Et 1, 618, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le nombre d'or qui intervient, par exemple, dans les proportions des temples grecs. Des pensures. Dans les peintures, effectivement. Ce nombre d'or qui sort de quoi ? D'une affaire de la main. Enfin, je ne sais pas. OK ? Donc, on a construit ici quelques petits programmes tout simples qui permettent d'arriver à ce nombre d'or que les anciens avaient intuitivement. Quand on a construit le Parthénon, est-ce que Fibonacci était connu ? Est-ce que la programmation d'Angers-Piton était connue ? Est-ce que les calculettes étaient connues ? Non, c'est intuitivement que les proportions du Parthénon sont à 1,618 sur la largeur divisé par la hauteur. Et c'est une proportion qui est agréable à la vue. Donc, il y a quelque part de l'esthétique qui se cache derrière les mathématiques. C'est fermé. C'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada